Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des Jeux Paralympiques du côté de Pékin. On va revenir sur les compétitions de la journée, sur les résultats, le bilan des bleus, les résultats du jour dans d'autres épocs. On parlera également des sports collectifs du côté de cette compétition. Et puis voilà, on va faire le tour de tout ce qui s'est passé dans la journée. Puis on parlera également du programme de demain du côté de ces Jeux Paralympiques. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rager dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo notamment auprès de vos proches sur les réseaux sociaux. Pour ce grand débrief de cette deuxième journée des Jeux Paralympiques, ça commence tout de suite. On va commencer par le bilan des bleus. Du côté du bilan des bleus, la belle médaille de Marie Bauchet, deuxième du Super G. La fin d'excellents boulots, ce n'était pas facile de se remobiliser après la déception du côté de la descente où elle visait le titre et où elle a complètement déchaussé. C'est sa première médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Pour le moment, elle n'avait eu que des médailles d'or. Mais derrière, Zhang a été vraiment très très forte la chinoise, avec une piste qui avait été créée par l'entraîneur italien de l'équipe de Chine. Donc c'est vrai qu'il a favorisé un peu le handicap de Zhang. C'était une piste où il fallait plutôt être très direct au niveau des skis, pas tenter d'essayer de prendre de la vitesse, surtout sur les premières portes. C'était vraiment prépondérant. Il fallait vraiment prendre la position de recherche de vitesse au début. Ce qui a très bien fait notamment Alana Ramsey, la canadienne. Et puis après, il fallait dérouler le ski sur la suite du parcours. Et surtout sur la fin, il fallait reprendre des trajectoires très directes, très proches des piquets sur la fin de course. Donc il n'y avait vraiment que le passage du canyon, on va dire, le petit canyon, où c'était un peu plus technique. C'est là où Marie Beauchet fait jouer égal avec Zhang. Par contre, sur le début, elle se prend 4 ou 5 dixièmes sur la première portion de course, sur le premier secteur. Et donc là, elle perd beaucoup de temps. Mais voilà, une 14,97, donc elle finit à une seconde 40 de Mengqiu Zhang, la chinoise, qui a dominé cette compétition. Alana Ramsey, troisième. La petite déception, on va dire, c'est Eba Arjo, qui finit quatrième, alors qu'elle a fait une super décente, enfin, une super épreuve la suédoise. Vraiment, il ne lui a pas manqué grand-chose. Et puis les autres Canadiennes, Molly Japsen et Michaela Gosselin. Gosselin, 6 et 7 de cette épreuve, comme Roadfoot, c'est également seulement 9e, l'Allemande. Dans cette compétition, il y avait également, donc c'est la seule médaille du jour, cette médaille d'argent. Voilà, ça a été plus compliqué pour Arthur Beauchet, qui finit quatrième aujourd'hui sur le Super-G. Oh, c'était pas simple. C'est vrai qu'à Lillehammer, je crois m'a rappelé, qu'il y avait un jour de repos entre la descente et le Super-G au championnat du monde. Alors que là, tout s'est enchaîné, s'enchaîne. Il y aura en plus ce Super-Combiné qui a été avancé. Donc c'est vrai que ces Jeux Olympiques, ces Jeux Paralympiques, pardon, c'est 10 jours seulement de compétition. Et au niveau du ski, on enchaîne, il y a très peu de jours de repos. Donc c'est vrai que ça s'enchaîne énormément. Et donc pour Arthur Beauchet, il y a peut-être un petit peu de fatigue de la veille. Parce qu'on voit également que Théo Gümmer, le Suisse, finit 5e. Donc lui qui a été également sur le podium hier, qui a été 3e. Donc vraiment le Chinois Jingyi Lang, également, qui s'impose devant Marcus Salcher et Alexis Guimond. Et donc Arthur Beauchet, 4e. Voilà, un petit peu peut-être de fatigue après sa médaille d'or hier, ce qui est tout à fait normal. Il y avait d'autres Français dans cette catégorie. Emmanuel Bourdinx finit 7e en 1'12'97, c'est-à-dire à 2 secondes, 3 secondes du podium. Et puis Jordan Broisin, 14e en 1'14'21 et Oscar Buram, 20e en 1'15'32. On voit quand même qu'il y a un middle pack, j'ai un milieu de tableau qui est extrêmement serré. Parce qu'entre le 25e, donc Martine France, qui finit en 1'16'79 et le Jeffrey Stutt, qui est 11e, il y a 3 secondes. Donc ce qui, en paralympique, n'est pas énorme. En valide, c'est vrai qu'on dirait que c'est énorme, mais en paralympique, ce n'est pas énorme. Et puis Jules Sigurd, celui n'a pas réussi à finir son super-jet, qui était quand même assez technique, parce qu'on a eu pas mal d'abandons sur ce parcours. Du côté de la catégorie Assis-Loup-Bras-Dagan finit 13e. Bon, après, c'était sa rentrée dans cette compétition. Il avait décidé de ne pas aller sur la descente. Le titre pour, j'espère, Pedersen, qui bat Corey Peters et Taiki Mori. Troisième, ça s'est joué quand même en moins d'une seconde, le podium. Et ils ont une seconde d'avance sur le quatrième. Donc on voit qu'il y avait vraiment une différence de niveau, on va dire, entre les trois premiers et le reste du peloton. Encore une déception pour les néerlandais qui font 5, 6 et 7. Pas de médaille pour les néerlandais. Il faut savoir que le ski fauteuil fait partie des disciplines phares du paralympisme néerlandais. Donc c'est un petit peu une déception de ce côté-là. Et puis il y avait également la catégorie déficient visuelle. Et là, ça n'est pas passé pour Yacinthe de Laplace. Quatrième, là aussi un quatrième pour rien. Il y a un 4 centième par rapport à Johannes Hegner. Voilà, vous voyez, il y en a cinq qui sont très proches. Les cinq premiers, ça se tient en moins de deux secondes. Après, Patrick Johnson et Logan Leach sont plus loin. Mais c'est vrai qu'Arao, ce qui finit cinquième, il est en 1'10'29'. C'est-à-dire qu'il est à moins de deux secondes. De Neil Simpson, il a une seconde et demie. Bertagnolli, il finit à 4 dixièmes derrière. Mais voilà, c'est vraiment la troisième place. Ça se joue à 4 centièmes, ce qui n'est vraiment rien en ski pour Yacinthe. Voilà, ça s'est un peu moins bien placé. Mais il y avait la médaille. Donc voilà, le temps de récupérer. Peut-être un peu physiquement, encore une fois, tout s'enchaîne. Et peut-être que demain, sur le combiné, il sera encore plus performant. Il y avait également du parasnowboard avec les qualifications du snowboard cross. Perfection pour Cécile Hernandez en tête de ces qualifications. On rappelle le cas Cécile Hernandez. Cécile Hernandez, elle est dans la catégorie LL1 et pas LL2. Sauf que cette catégorie LL1 chez les filles n'existe pas aux Jeux Olympiques. Pour une raison extrêmement simple, il n'y a pas assez de concurrentes aux Jeux Olympiques. Je crois qu'elles étaient 6 au jeu, aux championnats du monde, pardon. Elles étaient 6 du côté de l'Illumer, je crois me rappeler. 4 ou 6. Donc voilà, c'est un peu un problème dans cette catégorie. Donc elle a demandé à être dans la catégorie au-dessus, comme une Américaine, qui est également dans la même situation qu'elle. Sauf que ça a été refusé au départ par le comité international paralympique pour Cécile Hernandez. Elle a été au tribunal en Allemagne. La décision a été donnée le 27 février. Donc il y a vraiment très peu de temps. Cécile Hernandez a pu participer, peut participer à ces Jeux Paralympiques. Mais ça s'est vraiment fait à la dernière minute. Sauf que du côté du village Paralympique, les Canadiens ont encore tenté de porter réclamation. Parce qu'il faut savoir que Cécile Hernandez, on sait qu'elle est très forte. Parce qu'elle a déjà participé à des Coupes du Monde en catégorie LL2. Donc tous les LL2 savent qu'elle est très forte et veulent bloquer sa participation pour pouvoir gagner des médailles. Et les Canadiens qui ont la possibilité de prendre des médailles, parce que Lisa De Jong qui est canadienne est troisième, se disent que si elle est devant pour le titre, ça va être compliqué. Les Canadiens vont tenter encore de la faire disqualifier. Ce qui n'a encore pas marché. Mais je pense que ça a bien énervé Cécile Hernandez aussi. Et elle a remporté à la qualification. Alors le problème, c'est que la dernière fois qu'elle avait gagné la qualification, la porte ne s'était pas ouverte en snowboard cross. Donc on espère qu'il n'y aura pas de problème cette fois-ci pour Cécile Hernandez. Il faut savoir qu'elle est assez superstitieuse. Et surtout, c'est une fille qui est là depuis longtemps, 47 ans au jeu paralympique. Et voilà, elle est très marrante, Cécile Hernandez. Et donc Cécile Hernandez qui finit en tête des qualifications, mais surtout en tête avec deux secondes d'avance quasiment. Sur Lisa Bunchotten et Lisa De Jong. Donc pour tout vous dire, c'est vraiment une belle performance. Ce qui montre aussi que même à la bagarre, elle aura une petite marge d'avance sur ses adversaires. Ce qui peut avoir un intérêt sur une piste qui n'est pas très pentue. On prend le bas de la piste de snowboard cross. On ne prend pas l'intégralité de la piste de snowboard cross. Et c'est là où je me dis que toutes les pistes de snowboard cross, c'est quand même magnifique. Elles se ressemblent toutes aujourd'hui. Il faudrait essayer de trouver des solutions pour que toutes les pistes ne se ressemblent pas. Donc Cécile Hernandez s'est qualifiée en améliorant même son chrono. Parce qu'elle a fait 1'08'38. C'était la manche numéro 1. Et en manche numéro 2, elle a fait 1'08'38. Elle a maintenant trois secondes d'avance sur ses principales concurrentes. Donc là encore, Cécile Hernandez, il faudra faire attention à elle. Du côté du snowboard cross, chez les hommes, en catégorie SBUL. Où il fallait rentrer dans les 16 premiers pour se qualifier. Ça passe pour Maxime Montagioni, mais seulement avec le sixième temps. Lui qui, je rappelle, est champion du monde de Banks. Comment on pourrait traduire le Banks ? De slalom parallèle à virage relevé. Un peu ça qu'on pourrait dire. Donc Maxime Montagioni, qui a fini sixième de ses qualifications. Derrière quatre Chinois, qui connaissent parfaitement la piste, qui ont fait le quadruplet devant. Et Giacoppo Lucchini, l'italien. Donc voilà, petite déception, je pense, pour Montagioni. Je pense qu'il y a cinq dixièmes. Qu'il va falloir, cinq, six dixièmes, qu'il va falloir trouver d'ici les courses dans cette catégorie. Qu'aujourd'hui, je crois, demain, j'ai oublié de re-regarder le classement. Et puis en catégorie EL2. Hop, on passe à la deuxième manche. Il fallait là également être aussi dans les 16 premiers. C'est passé pour nos deux Français. Avec quand même un bon, une belle neuvième place de Laurent Vaglica. Le Français, qui je rappelle, est wildcard. Donc lui, particularité. Il est présent sur le circuit paralympique seulement depuis trois ans. Mais comme il y a eu quelques désistements, on a décidé de prendre des wildcards. Donc il a été autorisé à participer de cette manière. Et puis Mathias Menendez-Garcia, treizième. 1,0630 pour Mathias Menendez-Garcia. 1,0430. À une 0,430. Il est à moins de deux secondes. Il est à une seconde cinq du podium pour le moment de ses qualifications. Autant vous dire qu'à part le Finlandais qui a été, je dirais, très rapide. Derrière, c'est très serré pour le podium. Donc ça va être très intéressant à suivre dans cette catégorie. LL2 chez les garçons. On passe aux autres résultats du jour. Je suis obligé de remonter tout le classement. C'est compliqué. Les autres résultats du jour. Il y avait donc Anski Alpin. Les femmes debout, on en a déjà parlé. Les femmes assises. Titre pour Mura Oka. La japonaise devant un haleine à Forster. L'allemande et Banjing Zhang. Elles ne sont que six à l'arrivée. C'est déjà deux de mieux, je crois, que lors de l'épreuve de descente. Sitong Yu n'a pas fini. Comme Katsuti Konbaluzer. Mais bon, il y a quand même en termes de densité. Vous avez le podium. Et puis entre la troisième place et la quatrième place, il y a quand même quatre secondes d'écart. Donc c'est quand même énorme sur du Super G. En catégorie déficiante visuelle, la surprise, c'est que Farkassova, qui domine quand même cette catégorie, n'a pas fini sa descente. Mais elle a été remplacée par sa compatriote Alexandra Reksova. 16 ans seulement. Championne paralympique devant Mina Fitzpatrick. Et d'Aking Zhu. Déception encore pour Linda Lebon. Seulement septième. La Belge qui était bien plus performante au championnat du monde à Lillehammer. Donc là, je ne sais pas trop ce qui s'est passé pour la Belge. Elle a du mal même à aller très loin quand même de la quatrième place du Millenite. Alors qu'elle était dans ses eaux-là au championnat du monde. Donc là, j'ai du mal à comprendre pourquoi ça ne se passe pas comme elle le souhaite. En catégorie... Ah si, donc on en a parlé. Donc sinon, voilà, on a parlé de toutes les autres catégories. Il y avait également du ski de fond avec la longue distance. Chez les femmes en catégorie assise, c'est Hong Kong Yang qui s'est imposé devant Oxenamaster. Je rappelle qu'Oxenamaster qui fait également le biathlon. C'était l'entrée en liste même de ses concurrentes du côté du ski de fond. Et Pam Pam Lee, la deuxième chinoise qui finit troisième. Dans les cinq premières places, vous avez trois chinoises, deux américaines. Ça a été un peu plus compliqué pour les européennes. En longue distance, chez les garçons, dans cette même catégorie, assis doublé chinois avec Peng Zheng devant Zhong Wu. Mao, Colin Cameron, le canadien, finit troisième. Et Tian Du, le troisième chinois, finit quatrième. Donc on a failli avoir un triplé. Ça joue à huit secondes. Le premier européen, c'est Guiseppe Romélé qui finit cinquième. Tarasra, dixième. Lui qui fait également le biathlon. Et Daniel Knowson qui fait également le biathlon, finit sixième. Il faut savoir que c'est un petit peu... Ce n'est pas une surprise de voir des mecs faire à la fois le biathlon et le ski de fond. Donc voilà, ça c'était le ski de fond. Du côté du snowboard, je crois que j'ai tout dit. Je crois qu'il y avait des concurrents dans chaque catégorie. Donc oui, il n'y a pas de surprise. Ah si, en LL1, pardon. Côté de la catégorie LL1. Eh bien, qualification de Taylor Turner devant Zhang Weiwu. Mick Schultz, les trois ont deux secondes d'avance sur le reste des concurrents. Donc ça devrait plutôt se jouer entre les trois dans cette catégorie LL1. Donc qui est la catégorie normalement de Cécile Hernandez. Mais qui n'est pas représentée chez les filles. Car il n'y a pas assez de concurrentes. On passe au curling fauteuil. Pas mal de matchs aujourd'hui. Alors il y avait des rencontres également hier soir. Je vous ferai un petit bilan des classements en fin de vidéo. Ce matin, la Norvège a battu la Slovaquie 9 à 3. Victoire de la Suède sur la Chine 5 à 1. La Chine qui a déjà perdu ses deux premiers matchs. Ça commence à être un petit peu une situation critique. Et puis la Suisse a battu la Corée du Sud 8 à 7. Et le Canada a battu la Lettonie 10 à 3. Victoire des Etats-Unis 9 à 6. Sur l'Estonie, je rappelle également l'Estonie qui rejoue en ce moment même face à la Chine. Je rappelle que c'est un tournoi mixte. Mais il y a seulement une fille par équipe. Mais voilà, il faut qu'il y ait une fille. Pareil pour le hockey, il n'y a qu'un tournoi mixte. Mais avec seulement une fille. Bon, c'est la mixité selon le comité international paralympique. Du côté du hockey sur glace, les Etats-Unis ont fracassé la Corée 9 à 1. Ce qui n'est pas vraiment une surprise. Victoire de l'Italie sur la Slovaquie 2 à 1. Et en ce moment, c'est la Chine et la République Tchèque qui jouent. Donc du côté des classements généraux. On commence par le curling. Le Canada est en traite avec 3 victoires en 3 matchs. Je vais voir la Norvège, la Suède, la Grande-Bretagne. Grande-Bretagne, les Etats-Unis, Slovaquie sont à égalité pour la 4ème place avec une victoire, une défaite. Et la Chine est pour le moment dernier avec la Corée du Sud avec deux défaites. Et l'Estonie, les USA et la Suisse ont une victoire pour deux défaites. Et l'Estonie a une seule défaite. Donc elle ne vient, mais elle va continuer à jouer des rencontres. Du côté du hockey sur glace, hop, dans le groupe A. C'est les Etats-Unis qui mènent avec deux victoires en deux matchs et une différence de plus 13 devant le Canada et la Corée du Sud. Je rappelle que la Russie n'est plus dans ce tournoi. Ce qui fait qu'on a un groupe de 3 et un groupe de 4. Et dans le groupe B, c'est la Chine qui est devant la République Tchèque, l'Italie et la Slovaquie. Je ne sais même pas comment ça va se passer pour les qualifications. Je ne sais même pas s'ils ont prévu une solution avec ce problème-là. Du fait de la disparition de la Russie dans ce tournoi. Parce qu'autant du côté du curling, ça enlève juste un match à chaque équipe. Autant là, ça déséquilibre largement un des deux groupes. On termine avec le classement, le tableau des médailles. La France est pour le moment septième à égalité avec la Grande-Bretagne et les Etats-Unis avec une médaille de chaque métal. Donc trois médailles en tout. Pour le moment en tête du classement des médailles, c'est la Chine avec 16 médailles, 6 en or, 4 d'argent, 6 de bronze devant l'Ukraine avec 7 médailles en tout. Trois d'or, 3 d'argent, 1 de bronze devant le Japon avec 2 médailles d'or, 2 médailles de bronze. Et la Slovaquie avec 2 médailles d'or pour 2 médailles en tout. Et on va passer aux épreuves de demain. Du côté des concurrents qui seront au départ, alors je rappelle qu'il y aura 2h35 du matin le curling qui reprend. Il y aura également, non il n'y aura pas de hockey sur glace demain. Petite différence par rapport aux autres journées. Il y aura le ski de fond avec le 20 km homme et le 15 km femme. Donc là c'est du ski de fond debout. Et puis il y aura le snowboard cross à 4h30 du matin avec le snowboard cross homme et femme. Les phases finales, donc les phases à élimination directe. Et pour finir, il y a également le super combiné. Le super combiné qui a été, qui devait avoir lieu mardi, qui est déplacé à lundi tout simplement. Parce que les conditions climatiques vont être extrêmes dans les prochains jours. Pas à cause du vent, c'est juste qu'il va faire plus de 10 degrés à Pékin. Donc on a peur pour la tenue de la neige. Contrairement à ce qu'on a eu lors de ces Jeux Olympiques où il faisait extrêmement froid. Et bien maintenant il commence à faire très chaud. On est au mois de mars. C'est souvent un peu le problème des Jeux Paralympiques. Et donc là les conditions climatiques commencent à être un peu trop chaudes pour le ski. Du côté du super jet à 2h30 du matin, il y aura Marie Bauchet. Jacinthe de Laplace en catégorie déficient visuel. Lou Bras, Dagant en catégorie assis chez les garçons. Et puis en catégorie debout. Il y aura Arthur Bauchet, Manuel Bourdinx, Jordan Broisin, Jules Sigurs et Oscar Buram. Ça, ça sera à partir de 2h30 du matin. Du côté du Snowboard Cross, on aura les quarts de finale numéro 1 avec Cécile Hernandez à 4h30. À 4h49, il y aura le quart de finale de Maxime Montagioni. À 5h09, Laurent Vaglica. À 5h12, Mathias, Menendez, Garcia. Mais bien entendu, on espère qu'ils iront un peu plus loin que seulement les quarts de finale. Je rappelle que du côté de France Télévisions, vous pouvez retrouver toutes les compétitions en direct. C'est sur le site de France Télévisions. Et pour voir à la télévision, il faut attendre 6h du matin. Donc avec un différé direct, on va dire, sur la plupart des compétitions entre 6h et 11h30. Et Paraclub, c'est à 13h, je crois. Mais demain, ça sera à 14h sur France 2 ou France 3. Je ne sais plus. Du côté de Paraclub, les compétitions, c'est sur France 3. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, notamment auprès de vos proches. Et puis nous, on se retrouve donc pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501